Si vous avez manqué l'épisode précédent de ça se discute, voici un rapide résumé de ce qui a été dit hier soir par nos invités. Toutes des filles et des femmes venus nous dire en quoi le préservatif avait changé leur vie amoureuse. A quel âge vous avez acheté pour la première fois une boîte de préservatif ? J'avais 12 ans. Moi je trouve ça plus simple d'aller acheter une boîte de piules qu'une boîte de préservatif. Il y a eu les années piules pendant X temps, maintenant je trouve que c'est bien que ce soit les hommes qui... Quand vous voyez que nous on a des clients qui refusent systématiquement le préservatif, qui sont prêts à nous offrir des sommes faramineuses pour le préservatif, je te fais traite d'assassin, excusez-moi. Quand on sait que pour quelques minutes de plaisir on a la mort au bout, on préfère ce petit morceau de caoutchouc. Fauter cette peur pendant l'amour, parce que ça reste quand même un acte d'amour. Mettre le préservatif c'est un acte d'amour. Il y a le phénomène du prix qui existe, qui est un frein, qui est un obstacle, qui peut exister. Et puis il y a d'autres types d'obstacles qui sont plus d'ordre culturel ou psychologique. On hésite à le mettre, on est mal à l'aise, on pense que le rapport sexuel sera moins satisfaisant. Et tous ces éléments font que c'est très très complexe et qu'il faut une prévention et un dialogue très très affiné de proximité pour pouvoir lever ces derniers obstacles. Ce soir le préservatif sera encore l'invité principal de ça se discute, mais cette fois il sera entouré uniquement de garçons. En pratique ce sont eux qui le mettent, ils ont donc au moins autant de choses à nous dire et à nous raconter sur l'emploi de cette capote et son influence sur leur relation avec les filles ou les garçons. Bonsoir, c'est parti. C'était effectivement hier lundi, nous recevions des filles et rien que des filles qui nous parlaient de celui qui depuis le début des années 80 a fait une percée dans leur vie amoureuse. Percée étant d'ailleurs un mot plutôt mal choisi puisqu'il s'agit bien sûr de préservatif. Ce soir, à travers différents exemples, expériences, nous allons essayer de voir comment les hommes vivent l'amour depuis que nous sommes entrés il y a quelques années maintenant à l'ère du latex. Sur le papier mais aussi à l'instant T, les hommes sont susceptibles de rencontrer toutes sortes de petits désagréments, probablement plus encore que pour leurs alter ego, les femmes. Alors quel désagrément ? Parfois la peur de dégainer un préservatif et de se voir immédiatement cataloguer dans les catégories volatiles peu sérieux, toujours prêts pour n'importe quelle aventure. Angoisse de voir sa mâle assurance ridiculisée en cas de problème de pose, crainte de la capote qui se déchire mais aussi frustration de voir ses sensations modifiées, diminuées par rapport à un rapport sans la chose. De ces petits désagréments, de cette grande aventure qu'est l'amour de tout cela, nous allons parler avec nos invités masculins qui étaient hier soir, on l'a vu lors du duplex final, gonflés à bloc. Dans quel état seront-ils ce soir ? Vérification immédiatement, allons-y. Ça se discute, deuxième partie, consacrée aux préservatives, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, merci. Merci pour eux. Très aimable. Je crois que les hommes qui suivent beaucoup l'admiration ce soir, on va voir s'ils feront, s'ils nous feront à la hauteur. Une heure de direct donc, jusqu'à minuit pour parler du préservatif et ce qu'il a modifié dans les rapports amoureux du point de vue des hommes. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, je voudrais proposer un appel à toutes les voitures puisque dans 15 jours, ça se discute, sera consacré à une des grandes passions françaises, à savoir l'astrologie. Alors si vous avez eu la preuve concrète dans votre vie personnelle ou professionnelle de la justesse de certaines prévisions, si au contraire les astres et leurs interprètes terrestres vous ont conduit au désastre. Bref, si vous croyez ferme à l'astrologie ou si vous n'y croyez pas du tout, nous sommes intéressés par toutes vos opinions, vos histoires, d'autant plus que dans 15 jours, nous nous rapprocherons des fêtes de fin d'année. Et beaucoup d'astrologues viendront dans les émissions spéciales, sur toutes les chaînes de télé, nous dire ce qu'on doit attendre de 95, alors faut-il les croire ou pas. On en saura, j'espère, un petit peu plus grâce à ce spécial Astrologie dans une quinzaine de jours, dans 16 discutes. Si vous voulez entrer en contact avec nous pour nous apporter vos témoignages, méfiance ou confiance envers l'astrologie, 49 50 95 95 à Paris ou encore le 36 15 Code France 2 grâce à ce téléphone Esminitel. Vous entrez également en contact avec nous durant toute cette émission pour nous dire ce que vous en pensez, les questions que vous souhaitez poser à nos invités ou les témoignages que vous souhaitez apporter. Mais revenons à nos moutons ou même à nos intestins de moutons puisque c'est dans cette matière poétique qui étaient élaborés les préservatifs il y a encore un siècle. Alors avant d'écouter nos invités, je voudrais vous rappeler que jeudi prochain, le 1er décembre, comme chaque année, sera une journée mondiale consacrée à la lutte contre le sida. Ça signifie sensibilisation, information sur les développements de la maladie. Cela veut dire encore et toujours information sur les moyens de transmission du virus. Alors mobilisation générale avec toutes sortes de manifestations, certaines très spectaculaires comme cette image que nous avons tournée pendant que vous étiez à table il y a quelques minutes et qui est visible depuis ce soir, depuis 18h30 pour être précis, à 30 km à la ronde. Voilà, la dame de fer la plus sexy du monde, habillée du fameux petit ruban rouge. C'est la beauté totale. On se rend mal compte de cette image, c'est plus visible de loin en fait. Mathias, voilà, c'est entre le deuxième et le troisième étage de la tour Eiffel. Qu'est-ce que vous pensez d'une opération comme celle-là ? On peut trouver ça beau ou pas très beau ? Est-ce que vous pensez que ça a une utilité en tout cas dans la sensibilisation ? Oui, vous savez, moi j'habite à 500 km de Paris, alors 30 km à portée est déjà éloignée. D'accord. Et bon, pareil, la tour Eiffel a une forme phallique, oui. D'accord, moi j'y vois une dame, vous y voyez un sexe d'homme, vous voyez chacun d'entre eux ? Pourquoi pas. Merci monsieur Honoré, monsieur Marie ? Moi je pense que c'est une utilité, bonsoir tout d'abord. D'abord parce que je crois que pendant deux jours, les bénéfices, les recettes, c'est-à-dire tous les gens qui vont aller visiter cette tour Eiffel, ça va être reversé à la lutte contre le sida. Donc je crois qu'il faut que tout le monde y aille, même si vous n'aimez pas trop la tour Eiffel, allez-y. Ça sera une bonne chose, on donnera de l'argent. C'est peut-être même l'occasion pour les Parisiens qui n'y vont jamais, sauf si ils ont une tante ou un cousin de province qui va leur rendre visite. D'accord, monsieur Leclerc, qu'en pense-t-il de son jeune âge ? Moi je pense que c'est bien symboliquement, parce que ça prouve qu'on s'intéresse au sida et que ça se voit, je ne sais pas, c'est bien quoi. Ça donne un petit coucher de soleil dans la nuit, c'est sympa, c'est extra. Enfin messieurs, pour conclure, vous en pensez quelque chose ? C'est normal, mais c'est dommage, ça s'arrête à la capitale. Parce que nous, aux alentours, dans la province, on n'est pas vraiment sensibilisés comme ça. Vous habitez en Goulême ? J'habite en Goulême, donc il n'y a pas vraiment de manifestation comme ça, donc c'est dommage, mais c'est bien pour Paris. Il suffit de planter une tour Eiffel finalement. Ouais, voilà. Monsieur le maire, au travail s'il vous plaît. Enfin pour finir, monsieur Leclerc. Oui, bonsoir, moi je pense que c'est très bien aussi, tant que la maladie est là, il ne faut pas hésiter à en parler, à faire ce genre de choses. C'est pas moche en plus, la dame de fer avec ce petit ruban rouge. Ce petit ruban rouge. La bini ou un yeux, elle est belle. D'accord, que portent deux de ces messieurs ce soir. On va commencer avec vous, monsieur Langevin. Vous avez une trentaine d'années, vous êtes célibataire, j'ai traité de dragueur fou. Comme je dis que monsieur est homosexuel à la fin de l'émission hier soir. Vraiment là, on dit que... Non, non, c'est vrai, c'est vrai. En plus c'est vrai, la France est le plus unique fromage et des étiquettes, j'étais dans le rôle du poseur d'étiquettes. Merci de ne pas m'en tenir rigueur en tout cas, c'était d'une délicatesse infinie, je le reconnais. Bon, dragueur fou, je ne sais pas, mais dragueur en tout cas... C'est vrai que je drague parce que je cherche la femme de ma vie depuis quelques années, mais bon, par manque d'affinité et de lassitude, je suis toujours à la recherche, à la chasse. Et ce qui est un petit peu normal, il ne faut pas s'arrêter à une déception. Vous êtes photographe, ça aide ça ? Je reste professionnel, parce qu'autrement, si on dérape, ça se fait savoir dans le milieu. Vous savez, on a un acteur de porno qui nous parlera tout à l'heure, ou même des photographes qui font de l'érotisme, soi-disant très professionnel également. Oui, oui, tout à fait. Donc professionnel, c'est une valeur relative aussi, mais en tout cas pas d'érotisme en ce qui vous concerne. Non, pas d'érotisme, oui. N'utilisez pas votre carte de visite de photographe pour attirer les femmes dans vos filets. Oui, oui, tout à fait. Où est-ce que vous draguez précisément ? Alors, il y a deux solutions. Je drague dans les soirées de célibataires et par petites annonces. Donc les petites annonces, je conseille un magazine qui est superbe, c'est Fiora Magazine. Parce que vous avez... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un magazine de rencontres pour hommes et femmes. Vous avez téléphone et les photos. Ça fait qu'on évite de se déplacer pour rien. C'est un ventre libre ? Ou est-ce qu'il faut aller chercher dans des endroits spécialisés à l'intérieur de moins de 18 ans ? Pas du tout, ça se vend dans tous les kiosques, dans les bons kiosques de Paris. Et vous pouvez m'admirer sur celui de novembre, je suis épage 19. Parce qu'on peut vous admirer aussi ici, vous êtes entièrement nu dans ce magazine ? Non, on voit ma photo et donc vous pouvez me contacter, j'ai mon numéro de téléphone sur le Fiora Magazine de ce mois-ci. Très bien, merci. C'est la fin de particulier. On sait là qui ça pourrait manquer, donc si vous nous regardez de chez vous ou si vous nous regardez d'ici. Le résultat est le même, vous tenez à jour des comptes très précis du nombre de vos conquêtes. Vous en êtes à quel chiffre depuis le début de l'année 94 ? Là, on est au 29 novembre, là j'en suis à 80. Les années précédentes. D'accord, c'est mardi soir. Je trouve que c'est pas énorme. Je trouve que c'est pas énorme. Elle dise menteur, elle dise menteur. Êtes-vous menteur ? Je connais pas cette jeune femme. Mais donc je trouve que c'est pas énorme 80 femmes avec qui j'ai fait l'amour parce que bon, sur 50, j'en vois une, je les vois qu'une fois. Et sur les 30 autres, je les vois trois fois. Donc si vous calculez, en fin de compte, ça fait 140 soirées de comblé sur 365 jours, ça fait combien ? Ça fait un peu plus de 100 fois. Ça fait 225 jours où je suis seul. Donc en fin de compte, je trouve que c'est pas énorme en fin de compte. Je pense qu'un homme marié qui, avec qui, bon il a sa petite amie ou sa femme, il peut faire l'amour 365 jours sur 365, c'est pas mon cas. D'accord, par rapport aux années précédentes, est-ce que vous êtes plutôt dans une année à bon chiffre ? Est-ce que c'est un bon cru ? Non, c'est la crise, c'est comme, c'est la crise économique. C'était bien. Il y a le sida, il y a les MST, les gens se méfient, il y a la fidélité qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que ce chiffre qui paraît plutôt élevé, certaines ont crié monteur, c'est déjà un chiffre inférieur aux années précédentes ? Voilà, en 92, c'était tellement plus intéressant. Est-ce que c'est vous qui fatiguez ou est-ce que c'est le sida qui progresse ? Il y a le sida qui progresse et moi je fatigue. Maintenant j'ai 30 ans, bon c'est évident que je fatigue. Vous savez, quand on sort tous les soirs dans les dîners, dans les soirées de célibataires et plus les petites annonces, on est, bon il y a des soirs où ma foi je peux en voir 2, 3 dans la soirée, 8h, 10h, 23h, enfin bon, ça c'est par petite annonce. Pourquoi autant ? Parce que s'il y en a une qui vous plaît, vous pouvez recommencer trois fois. Non mais par petite annonce, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui passent des petites annonces ou qui ont répondu à des petites annonces. Est-ce qu'il y a des gens qui passent des petites annonces dans cette salle ? Ça a l'air assez calme. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Je pense que par petite annonce, les téléspectateurs qui seront chez eux, se sentiront certainement concernés, une petite annonce c'est soit on se plaît, soit on ne se plaît pas. Donc ça dure 10 minutes. Donc la soirée, si on a rendez-vous à 20h, à 20h15 tout est terminé. Ah donc on peut enchaîner avec le rendez-vous de 22h. On peut enchaîner avec quelqu'un d'autre à 21h30. C'est beau l'expérience, 25 ans d'expérience feront toujours la différence comme dirait Nutella. On va se pencher maintenant monsieur sur l'autre aspect de vos rencontres et de vos conquêtes. Ce ne sont plus les petites annonces mais ces fameuses soirées de célibataires. Soirée Star Loisir où Denis Boursac a essayé de vous suivre. C'était samedi dernier. La beauté absolue madame monsieur, regardez. Un petit peu de rasoir. Les femmes aiment bien les hommes soignés, rasés. Et quand on est célibataire, il faut vraiment se préparer avant de partir. Voilà un petit peu en dessous là si on s'embrasse dans le cou. Qu'est-ce que je vais mettre ce soir ? Je mets ça. Je mets ça. Je mets ça. Je mets ça. Le parfum, ça les attire. Le parfum, ça les attire. Le parfum, la lorraine, le parfum, c'est sympa. Voilà. C'est bon. Bon, qu'est-ce que je vais mettre ce soir ? Du carreau, des rayures, l'uni. Je me tape. Je mettrais bien. J'hésite entre le Bordeaux ou le Bleu Marine. Le Bleu Marine, ça ressort pas mal. En fin de compte, avec les boutons dorés. Allez, je mets ça. Voilà. J'ai oublié, le principal, c'est les préservatifs. J'en ai un petit stock dans ma table de mûre. Tout à l'heure. Franchement, 33, c'est suffisant. Donc, j'utilise des Ola depuis maintenant 8 ans. Bon, les Manix Futur, je les ai jamais utilisés. Peut-être ce soir, on ne sait jamais. Et puis, le soft, c'est sympa. Je le conseille. C'est vraiment très, très sympa. Ça sent la vanille. Donc, c'est vraiment très bien pour certaines choses. Voilà. Je vais éteindre la lumière. Toc. Bon, je laisse les deux petites lumières allumées. On ne sait jamais si j'en ramène une. Ça sera tout de suite dans le vif du sujet. Ça sera tout de suite. Bon, je vais éteindre les deux petites lumières allumées. Toute la nuit, en quart d'un américain, bien sûr, mesdames, mesdemoiselles. On est là, je vais éteindre. On est là pour ça, c'est ici. Avec qui ai-je l'honneur de danser ? Avec Sophie. Sophie. Oui. C'est Maxime. Moi, je fais les soirées de célibataire pour rencontrer la femme de ma vie. Oh là là là. C'est beau, hein ? Ben, c'est très poétique, mais c'est vrai. Il faut m'amuser un petit peu aussi. T'es venu avec des amis ? Non, non, seul. Toute seule ? Ouais, ouais. Tu habites le quartier ? Maison la suite. Maison la suite. Tu aimes beaucoup l'imprévu ? Ça va. Moi, vous êtes un petit plaisant. Vous avez plaisanté, ça, je vois. Ouais. Bon, je dirais que ça se passe comme d'habitude, quoi. C'est moyen, moyen. Mais bon, la soirée n'est pas finie, hein. Il est 0h30. Ça commence, hein, de toute manière. Bon, il y en a une qui était assez petite. Bon, elle m'arrivait là. Je pouvais rien faire. C'était inévitable. Bon, l'autre, elle était un petit peu timide. Un petit peu réservée, coincée. Bon, on s'est éjectés mutuellement, hein. Mais c'est vrai que j'ai pris trois préservatifs, mais il est trop tôt pour en parler, hein. La soirée n'est pas finie. J'ai cacaford du matin, j'ai encore le temps d'en aborder quelques-unes. Et voilà. Alors, le bilan de la soirée. Oh, non, non. Je comprends que vous soyez moqueur et travaillez-vous, mais enfin, il faut être aimable avec monsieur qui vient nous parler quand même de sa vie la plus intime devant tout le monde. C'est quand même très agréable. Trois sortes de préservatifs. Oui. C'est pour quoi ? Vous les choisissez ? Enfin, trois sortes, je les essaye. Le soft, il a la vanille, c'est important pour les fellations. C'est-à-dire que vous portez des préservatifs, y compris pour les fellations, ce qui n'est pas très courant. Le hola, il est sympa parce que je m'y sens bien dedans. C'est comme une bonne paire de chaussures. À l'avantage de sur-mesure, oui. Et le Manix Contact, je l'ai utilisé ce week-end. Il est pas mal. En plus, il est au prix de toutes les bourses parce qu'il est à 1 franc dans toutes les bonnes pharmacies. N'importe quel mot fait rire, d'accord. Je vois l'ambiance. Très bien. À propos de bourses, il y a une question qui brûle les lèvres. Je pense qu'il est nécessaire de faire un petit bilan de cette soirée de samedi soir. Bon, la soirée de samedi soir, je précise qu'il y avait les caméras. Ça a fait peur à pas mal de femmes. Les trois quarts se sont partis dans l'autre partie de la salle. Et si vous voulez, les femmes se méfiaient de moi. J'étais filmé. Bon, c'est automatique. Mais cette petite jeune femme qui se prénomme Sophie... Les méchants garçons diront qu'elle avait la marque du ceinturon sur le front. On a discuté un petit peu... On a discuté un petit peu plus intimement autour d'un verre. Et figurez-vous, on s'est échangé nos coordonnées. Puis elle m'a rappelé, elle m'a laissé un message sur mon répondeur. Et puis peut-être que nous allons nous revoir. Bon. J'ai une question. Merci France 2 pour avoir connu... Mais France 2, vous remercie d'être venu ici. On a parlé de félation avec les préservatifs soft à la vanille, qui sont des préservatifs lubrifiés. Vous n'avez jamais fait de félation. Parce que c'est une horreur. Moi, j'ai le goût. Normalement, c'est fait pour apporter du goût, j'imagine. Non, 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 pas du tout. C'est très difficile de trouver des préservatifs non lubrifiés. Et pour les félations, il faudrait que sur le marché, on trouve des préservatifs non lubrifiés. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir un préservatif lubrifié pour faire une félation ? Non, pour pénétration, oui. Mais pour la félation, c'est horrible. Vous avez un goût dans la bouche, un truc monstrueux. Mais le goût, ce n'est pas monstrueux, franchement, puisque vous pouvez nous en parler ? Non, ce n'est pas très agréable. Il faut dire ce qu'il y ait. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et je fais un appel aux fabricants de préservatifs. Donc, faites-nous des préservatifs non lubrifiés pour les félations. Ce serait sympa. Vous avez un goût préféré ? Non, pas de goût, puisqu'ils ne seront pas... Non, pas de goût, pas de goût. Vous ne préférez pas qu'on rajoute, je ne sais pas, un peu d'huile d'olive, d'ail, de vanille, de fraîche, de chocolat ? Non, non, non. Non, non, non. D'accord. Depuis combien de temps vous faites l'amour exclusivement avec les préservatifs, félations incompré ? Depuis, nous sommes en 94, depuis 1986. Vous avez commencé tôt, vous avez été sensibilisé très tôt au problème. Vous n'êtes pas un peu hypochondriaque ? Oui, je suis assez inquiet, parce qu'il n'y a pas que le sida, il y a les staphylo, il y a les chlamydiases, enfin, il y a des tas de... Je demandais le catalogue, oui, les MST. Voilà, c'est tout à fait. Donc, je suis assez méfiant. Souvent, j'ai des partenaires d'un soir, donc je n'ai pas le temps de les connaître. Et donc, il est inévitable que je mette un préservatif. Vous avez déjà fait l'amour sans, en tout cas. Est-ce que vous faites une différence entre les deux ? C'est-à-dire que j'ai oublié. Oui, faites un effort. Mais c'était plus chaud, c'était... Sans ? Oui, sans. C'est plus chaud dans quel sens du terme ? Chimique, au sens propre ou au sens figuré ? Quand il y a pénétration. Oui. C'est plus chaud, c'est plus intime, c'est plus... Au sens propre. Oui, au sens propre, oui. D'accord. Est-ce que vous regrettez cette époque ? Est-ce que vous pensez à l'époque où vous ferez l'amour sans ? Ben, je n'en mettrais plus quand je mettrais la bague au doigt à ma future femme. Oui, que vous cherchez. Avec frénésie, on l'a compris. D'accord, et à ce moment-là, vous prendrez des précautions particulières ? Bon, comme vous êtes un peu inquiet, comme vous le disiez, c'est-à-dire que vous lui demanderez, évidemment, sa sérologie, j'imagine ? Sa sérologie, bien sûr. Mais pas seulement ? Oui, il y aura d'autres examens, frottis vaginal, etc., etc. D'accord. Un monsieur est très précis. Non, mais je suis un inquiet, c'est un petit peu normal. Il faut être prudent. Il suffit d'une fois et d'être... Est-ce que vous avez déjà rencontré des femmes réticentes au port du Préservatif ? Parce que vous, vous êtes très concentré, vous ne faites jamais d'écart. Oui, jamais d'écart. Non. Je préfère laisser tomber une future amie. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui sont réticentes au port du Préservatif ? Oui, elles me disent, oui, tu ne me fais pas confiance, pourquoi et comment ? Je leur dis, bon, écoute, on va apprendre à se connaître, et puis dans trois mois, on va l'enlever. Mais bon, comme ça ne dure que maximum trois rencontres, bon, on n'a pas le temps de... Elle dit doucement, vous êtes en train de vous griller, là. Non, mais c'est par manque d'affinité, c'est... Si jamais ça se passe bien, ce sera bien plus de trois rencontres. Je dis ça pour vous sortir de l'eau, en fait. Oui, oui, j'aimerais, j'aimerais, au fond de moi, j'aimerais beaucoup vivre une relation durable et amoureuse. Mais pour l'instant, les statistiques, c'est vers trois rencontres maximum. D'accord. Statistique est très précis. Merci, monsieur, pour ce témoignage. On va passer à une autre façon de faire l'amour, aussi safe, comme on dit, qu'avec un Préservatif, qui nous est proposé par la Ligue d'improvisation française. Qui nous livre ces trucs dans un film qui s'appelle Objet d'amour, en fait, un court extrait de quelques secondes. Réalisé par Franck Sauny et Stratem, vous vous reconnaîtrez peut-être Éric Metteillet, le fils d'Alex. Qui était diffusé par l'agence française de lutte contre le sida en 92. Que tout le monde n'a pas vu et qui, de toute façon, est un bon petit souvenir. Moi, Jérémy. Oui, Gaël. Je sens ton bras contre le mien et doucement, il y a ta chaleur qui m'envahit. Alors, je me retourne contre toi et puis, je te demande de fermer les yeux et puis je t'embrasse les paupières. C'est une des choses que je préfère te faire. Est-ce que, tu sais, ces petits baisers dans la nuque, là, juste derrière l'oreille, tu sais ? Oui. Voilà. Et bien là, je t'embrasse juste derrière l'oreille. Oui. Délicatement. Oui. Puis là, j'en profite. Je me retourne complètement et je ne m'ai sur... Je sais, eh oui, je savais. Alors là ? Et là, 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 moi, j'ai mes lèvres qui se rapprochent des tiennes. Oui. Et là ? Tu me donnes mon premier vrai baiser, là. Oui, voilà. Juste là, maintenant, c'est mon vrai baiser. Mais tout d'un coup, ça devient dingue et tu m'embrasses à la folie, là. Oui, oui, oui. Alors, très, très fort. Là, je t'embrasse très, très, très fort. Allez. Mets deux mains sur tes fesses. Allez. Mets deux mains sur tes fesses. Allez. Hop. Et là, je me cambre. Oui. Je me cambre. Tu aimes quand je me cambre. Oui. Et là, et là, où tu écartes les jambes. Et là, je te pénètre, là. Là, je te pénètre. Non, non. Si, 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 maintenant. Si, maintenant. Non, non. Non, je me retourne. Et là, tu m'allonges. Je suis sur le ventre et tu te mets sur moi, sur le dos. C'est ce que je préfère. Oh là là. Et là, je te pénètre. Oui. Oh, ouais. Oh là, je te pénètre, là. Et là, je viens, je vais, je viens. Oh là là là. Oh, c'est bon, c'est bon. Oui, je sens, là, que c'est bon, là. Oui, je sens, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh là là, je suis tombé. Oh, je t'aime. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, oui, je te pénètre pas. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'était bon. Oh, c'est bon. Oh, c'était bon. Prochaine fois, il faudra penser à en acheter. C'est bon, c'est bon. Jérémy Leclerc. Jérémy Leclerc a 14 ans. Voilà qui devrait vous donner l'envie de ne pas en oublier la première fois où vous ferez l'amour. Comment vous imaginez cette première fois ? Comment j'imagine cette première fois ? Je l'imagine premièrement avec une fille. C'est pour vous, monsieur Marais, mais pour elle est pas mal. C'est bien, c'est bien. Non, non, mais... Et vous aussi, vous avez commencé avec une fille. Il est très bien, il est très, très bien. Oui, non, non, on parle beaucoup. Monsieur Marais, question personnelle. Vous avez déjà fait l'amour avec une femme ? Oui, j'ai commencé avec une femme, donc tu vois, rien n'est perdu. Je peux toujours changer, je peux être avec tant. Pour l'instant, vous imaginez avec une femme en tout cas. Avec un préservatif. Même si c'est la première fois pour tous les deux ? Même si c'est la première fois pour tous les deux, oui. Qu'est-ce qui vous avait convaincu que c'était jamais le sans-chapeau ? C'est que, premièrement, il y a la maladie, le sida. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Pour les plus jeunes, encore, peut-être que c'est plus facile, mais il y a plein de gens qui l'oublient, qui l'occultent, qui n'y croient pas. Premièrement, c'est pour moi et pour ma partenaire. Ça m'a convaincu parce que je n'ai pas envie d'avoir le sida. Et pareil pour elle. Et pas envie de le donner non plus. Pas envie de le donner. Donc c'est un acte égoïste et généraux à la fois. Voilà, c'est une preuve d'amour. Je pense que c'est une preuve d'amour, oui. Vous en avez déjà vu ? Oui, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu. D'un truc de mon frère. Qui est plus grand ? Ah oui, qui est plus grand qu'il y a 20 ans. Vous jouez avec ? Je ne sais pas, c'est un objet que vous apprendez. Ça m'est arrivé une fois de jouer avec, mais c'était il y a longtemps. Mais maintenant, je pense que je ne jouerai plus. Ça m'est arrivé de mettre de l'eau à l'intérieur. Mais maintenant, je ne mettrais plus de l'intérieur. Quand on a une voisine qui énerve, ça peut faire de très belles bombes à eau. Oui, mais il y a des voisins aussi. Oui, c'est ça, voilà. Pas forcément les voisines, ce que vous voulez dire. Non, pas forcément. Je voulais vous demander si vous êtes entraîné précisément à la pose. Non, je ne me suis pas encore entraîné, mais je pense. C'est toujours utile, pour la première fois. Ça risque d'être délicat. Vous imaginez que ce sera à vous de le poser, ou plutôt à la jeune femme ? À la jeune femme, c'est plus agréable. Ça peut être un jeu. Vous imaginez que ça peut être ludique, amusant, vraiment ? Ah oui, ça peut être amusant, je ne sais pas. En acheter, est-ce que ça, ça vous semble facile ? C'est un peu difficile, c'est un peu difficile, oui. Pour moi, c'est un peu difficile. Je crois qu'il faudrait que ce soit ma partenaire qui aille. C'est un peu égoïste, mais... Est-ce que vous pensez que le préservatif change quelque chose dans le comportement amoureux, dans l'amour ? Moi, je pense que ça ne change pas grand-chose, parce que si on aime une fille, on met un peu réservatif. Non, pour moi, ça change rien. Comment pouvez-vous en être sûr ? Comment je peux en être sûr ? Ça, on ne peut jamais être sûr, mais on ne sait jamais. Vous êtes abonné quand vous voulez dans l'émission. Je vais demander à quelqu'un qui a quelques années de plus que vous de savoir comment ça s'est passé rétrospectivement, peut-être que ça vous intéressera. Il s'agit de Raphaël Fernandez, vous avez quel âge, Raphaël ? 17 ans. 17 ans, parce que vous faites plus. A quel âge vous avez eu votre première relation ? 14 ans et demi. Ah ben voilà, vous avez quel âge, vous ? Moi, j'ai 14 ans. Vous imaginez ça pour quand ? 14 ans et demi. Bien. Il y a plus de 6 mois à tenir. Préatis les ouvertures, si vous avez des mots à nous laisser, pour la fin de l'émission. La première fois, c'était avec ou sans préservatif ? C'était avec préservatif. Et avec qui ? Avec une jeune fille plus âgée. Oui, de combien d'années ? De moins. Deux ans, deux ans et demi, je ne sais plus trop. Ça n'a pas vraiment marqué. C'était la première fois pour elle aussi ? Elle, c'était la première fois aussi. La première fois pour les deux ? Pour les deux, oui, on a mis le préservatif. C'était quelque chose d'inclus dans l'acte. Mais par crainte du sida ou parce que c'était un moyen contraceptif ? La première fois, pas vraiment pour crainte du sida, c'était un moyen contraceptif surtout. C'est pour ça. Mais ça s'est passé facilement ? Non. Elle et vous, ça avait... Non, la première fois, on a eu vraiment... Enfin, moi, ce n'était pas vraiment une expérience vraiment magnifique. Je ne regarde pas vraiment un très bon souvenir. Alors, je ne parlais pas forcément de l'acte en lui-même, parce que c'est vrai que la première fois, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais le fait que le préservatif soit entre vous deux, le poser, tout ça, ça s'est passé comment ? Pas facilement, on est hésitant. Parce qu'on est excité par le fait de faire l'amour. On est tendu parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. J'espère que vous étiez tendu. Oui. C'est moi qui étais tendu. Et qui l'a posé ? C'est moi qui l'ai posé. Vous étiez préparé, techniquement ? Vous étiez déjà entraîné ou pas ? Non, je ne m'étais pas entraîné, mais bon, je savais comment ça se mettait. On est assez informé. On est informé, donc il n'y a pas de problème. Très belle démonstration du docteur Chapeau, d'ailleurs, tout à l'heure. Peut-être que ça vous mettra en confiance, monsieur Leclerc. Oh ben oui, d'accord. Comment expliquer que, si jeune, le préservatif soit évident, incontournable ? J'ai toujours entendu mes parents me parler du préservatif, le fait de faire l'amour avec préservatif. À partir de quel âge vous en avez parlé ? Quand j'étais en âge de comprendre. Qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu ? C'était quoi les arguments massus ? La maladie, le sida. Comprenez-vous que certains perdent leurs moyens au moment de le poser, au moment de se couvrir ? Non, pas vraiment. C'est surtout dans la tête, quoi. Si on a conscience que ça peut nous permettre d'éviter la mort, ça ne va pas nous couper, au contraire. Ça va peut-être pendant 30 secondes nous déconcentrer un peu, mais bon, ça ne fera pas perdre nos moyens. Quelqu'un a déjà perdu ses moyens à cause d'un préservatif, ici ? Ah, ça m'est arrivé, oui. Je dirais que c'est quand on se prépare une longue nuit d'amour, au bout de quelques rapports sexuels, deux, trois, ça peut commencer à poser des problèmes. Ah oui, mais ce n'est peut-être pas lié au préservatif, ça, non ? Non, non, parce que j'ai connu l'époque avec Essent, et il m'a semblé que c'était beaucoup plus facile d'avoir des longues nuits d'amour auparavant qu'aujourd'hui en étant préservatif. Madame M. Marathon Man est avec nous, merci. Bravo. Est-ce que vous pensez, vous, que le préservatif change quelque chose au rapport amoureux entre la femme et l'homme ? Est-ce que vous avez déjà fait l'amour sans ? J'ai fait l'amour sans avec une fille avec laquelle je suis sorti pendant un an et demi. Après des tests, etc. ? Non, on n'a pas passé de test, parce que moi je l'avais fait tout le temps avec le préservatif, elle était vierge quand on s'est rencontrés, donc on n'a pas eu l'idée de passer des tests, mais on a enlevé le préservatif et je n'ai pas l'impression que ça avait changé grand-chose. Non ? Non. Plus chaud, disait monsieur tout à l'heure, sans que avec ? Je n'ai pas le souvenir, franchement. Non, pas cette sensation de bain bouillon. Non, pas vraiment. Merci. Je propose un retour sur une opération de sensibilisation au problème du sida qui s'appelait 3000 scénarios contre un virus. C'était Médecins du Monde et le CRIPS qui a proposé à des jeunes gens, parfois très jeunes, de proposer des scénarios qui sensibiliseraient la population à la lutte contre le sida. Nous avons retenu un film qui nous a énormément plu sur les 1550 projets qui ont été proposés et les 30 ou 32 scénarios qui ont été filmés. C'est un film de Tony Marshall dans le rôle de l'acteur principal Mathieu Kassovitz qui est avec nous, qui nous en parlera dans un court instant. Remarquable Tony Marshall et très fort Mathieu Kassovitz, c'est la soirée des objectifs. C'est donc le scénario de Marc Milani qui est un lycéen de 19 ans, un jeune cinéaste réalisateur par ailleurs de métis et acteur dans Regarde les Hommes tombés. Il tient donc le rôle important, le premier rôle dans ce film. Il s'agit de Mathieu Kassovitz qui est notre invité ce soir. Regardez, souvenez-vous de ce film que tout le monde n'a pas vu. Monsieur et madame, enfants de filles. Irène et Ludivine. Irène et Ludivine. Et alors ? Ah oui, l'enfant. Oh, elle est belle. Tu me passes, mon dollar ? Tu sais que je te passe mon dollar ? Qu'est-ce que tu fais pour moi, toi ? Hein ? Tu sais avec moi ce soir ? Non, je ne peux pas. Je suis sérieux. T'es prise ? Elle est prise. Moi aussi, t'es prise ? T'es prise par devant, par derrière, t'es prise comment ? Arrête. Non mais, hé. T'es vraiment con. Non mais, arrête. Mais vraiment. Hé, hé. Un jour, je t'aurai, toi. Hé, ou sinon, envoie-moi ta sœur. Salut. Salut. Elle n'est pas prise, ta sœur. Je peux te parler un mot ? Oui, bien sûr, loulou, mon petit loulou. Je ne m'appelle pas comme ça, ça m'énerve. L'ouïdolage, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai rencoré avec mon fils ce soir et je... C'est qui ? Sophie. Sophie. Tu vas te faire Sophie ? Sophie ! Tu vas te faire Sophie, celle avec le cul, mon truc. Hé, tu sais qu'elle est trop bonne, elle. Elle est trop bonne, moi, ça fait longtemps. Comment t'as fait ? C'est les lunettes, ça. Scans, Spinoza, t'as fait tout le grand jeu. Et Gaël. Attends, attends, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Est-ce que tu pourrais me passer ? Une capote ! Une capote ! Une capote, ouais, ça va, tu peux le dire, ça tâche pas, hein, les filles ? Vous mettez une capote quand vous allez au lit, non ? Tu peux l'acheter pour moi ? Quoi ? Tu peux l'acheter pour moi ? Tu veux que j'achète la capote pour toi ? Mais attends, il n'y a que moi qui remet des capotes ici ou quoi ? Tu es con ? Allô ? Allô ? Oh, putain de machine de merde ! Marche jamais ! Oh, 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 Josh ! Oh, ça va, hein ? Pas de problème, monsieur. Ça va. On prend. Je vous dis qu'il y a un peu ! Arrête, arrête, arrête ! Vert avec des rayons blanches. Blanc avec des rayons vert. Non, tu te fous-le-moi, là. Ça va, je mets de l'ambiance, tiens. Arrête, 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 arrête pas tout ça. Tu te rends pas compte, il va me retourner là-dessus. Tu pensais que je me tape toutes les lèvées. Non, elle va croire que tu baises et que tu es sérieux. Tiens. Non, tu comprends pas. Prends-en deux. Prends-en deux. Crois-moi, avec Sophie, t'es très en forme, je prends tout le paquet. Ça sert qu'une fois, t'es au courant. Hein ? T'es au courant. Tu sais t'en servir. Sans problème. Tu me suis. Tu prends le truc et tu le décomptes au milieu, là. Au milieu. Et à ce moment-là, la capote prend l'air. Alléluia. La capote prend l'air. Oh, 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 oh. Eh, mec, tu pousses pas dans les chocs comme ça. Bon, attends, je te montre sur mon doigt. Ça n'a rien à voir parce que, vrai, t'en as une énorme. Hé, c'est beau. Ça marche, rigole. Bon, alors, regarde, je comprends. Tu la sors, tu chopes le réservoir et tu déroules à fond les vols. C'est bon, ils sont plus là avec la personne. Tu peux sortir, mon petit loulou. J'ai envie de pisser, je crois. C'est l'émotion. T'inquiète pas. Bon, hé, à lundi, amuse-toi bien, mon petit loulou. M'appelle pas comme ça, merde. Tout un week-end à draguer. Pas une meuf. Quatre soirées, pas une meuf dans mon lit, mec. Tu crois à ça ? Toi, par contre, t'as l'air con, mais heureux. Tu peux pas comprendre. Elle est si bonne que ça ? Oh. C'est au fait. Tiens, je me suis conservi. Tiens. Attends, tu vas me dire que t'as pas utilisé les capotes ? Je crois pas à ça. T'as pas utilisé les capotes ? Non, mais attends, j'ai une confiance absolue. C'est quoi cette histoire ? Tu t'es pris pour la BNP ? Bon, de toute façon, tu fais chier. Je te dis qu'il y a pas de problème, merde. Hé, attends, attends. Je te fais chier, je te fais chier. Attends, attends, dis-moi un truc. T'as un truc, toi, pour déceler les problèmes ? Parce que moi, je le connais pas. Tu me le racontes ? Attends. Regarde-moi, je suis séropositif, moi. Oh, tu es mon merde. Hé, hé, je suis séropositif ou non ? Je suis séropositif du con, va. Alors maintenant, je te dis un truc. Tu niques, tu mets une capote. Compris ? Parce que moi aussi, j'ai fait confiance. Pourquoi tu m'en as pas parlé ? T'aimes parler de la mort, toi ? Moi non plus. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Monsieur Kassavitch est avec nous. Bonsoir, Monsieur Kassavitch. Je voulais bien vous lever. Je vous ai à moitié bien présenté avant ce film. Vous êtes, j'ai dit, jeune cinéaste, et vous avez déjà réalisé un film qui s'appelle Métis. C'est également acteur, comme on l'a vu dans ce court-métrage. Et également dans le film du fils de Michel Audiard, qui s'appelle Regarde les hommes tombés. Pourquoi vous avez accepté de tourner dans ce court-métrage quand on vous l'a proposé ? C'est très simple. On m'a contacté à propos de cette opération. Tout le monde était contacté sur Paris. Tout le monde a travaillé là-dessus. Moi, on m'a contacté en tant qu'acteur. J'aurais voulu en réaliser un, mais je n'ai pas pu. Et j'ai eu le pot de tomber sur un scénario qui était intéressant. Bien joué, en plus. Après, c'était histoire de s'amuser, si on peut dire. Quels ont été les commentaires que vous avez entendus après cette diffusion ? J'ai eu droit au côté PD. Je m'attendais à plus, quand même. Mais j'ai quand même eu droit à ça. Et côté positif, j'espère aussi ? Oui. On m'a posé la question, mais non. On m'a posé la question quelques fois, mais c'était moins grave que ce que je pensais. Il y a eu des bonnes remarques aussi ? Impossible de savoir si ça a vraiment touché les gens, si ça a pu aider à quoi que ce soit, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un des films qui fonctionne le mieux. Il y en a eu 32, 33 qui ont été faits. Bon, moi, je suis là pour fixer les choses. Je n'ai rien à voir avec ces histoires. Quelles histoires ? Vous n'êtes pas un spécialiste ? Non, je ne suis pas un spécialiste. Je ne sais pas comment ça se transmet. Je ne connais pas les vrais problèmes. Je ne connais pas les études de sondage. Je ne connais pas le nombre de personnes malades. Je suis seulement là parce qu'en tant que personne dans la rue, moi, ces films-là, j'y ai participé. À part celui-là et deux ou trois autres, je trouve qu'ils sont tous en dessous de tout. C'est-à-dire qu'ils véhiculent une mauvaise communication ? Ce n'est pas une mauvaise communication. Ils sont tièdes. Ils sont tièdes comme tout ce qui se fait en France quand il faut dire des choses graves. Les choses sont tièdes. Il n'y a pas de parti pris. Ce n'est pas fort. Je ne vois pas qui ça peut concerner. À part des gens de 13, 14 ans qui pensent à des choses très romantiques, Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 27. J'ai appris toutes ces histoires du sida. J'avais 16, 17 ans. J'ai commencé avant. J'étais actif avant. C'est pour des gens de notre génération que je pense que c'est plus dur. C'est vrai que des gens de 14 ans, automatiquement, ils arriveront avec le préservatif. Ils ont cette chance-là. Vous avez commencé ça en préservatif. Bien sûr. L'éducation se fait d'une façon beaucoup plus difficile. Je sais que par rapport à moi, par rapport à mes goûts, je ne parle pas pour les gens, je parle pour moi. Ces films-là ne m'apprennent pas.